Billy Millet, surtout connue pour son rôle marquant de Billy Abbott dans le soap opéra Les Feux de l'Amour, est décédée à l'âge de 43 ans, deux jours avant son 44e anniversaire. La confirmation vient de son manager, tel qu'indiqué par Verayeti. Une onde de choc traverse Hollywood. Billy Millet, qui a conquis le cœur du public en incarnant le personnage de Billy Abbott dans Les Feux de l'Amour, nous a quitté subitement le vendredi 15 septembre 2023. Né en 1979 à Tulsa, dans l'Oklahoma, et élevé à Austin, dans le Texas, Billy Millet s'était initialement lancé dans une carrière de mannequin en 2006 avant de devenir acteur de séries télévisées. Il s'est fait un nom en jouant dans Les Experts, Manhattan et le soap opéra La Force du Destin, mais s'y esti surtout son rôle dans les Feux de l'Amour qu'il a propulsé sous les Feux de la Rampe. Entre 2008 et 2014, il a donné vie au personnage de Billy Abbott dans plus de 700 épisodes, une performance qui lui a valu 3 Day Time et Me A Hardz. Une carrière prolifique après avoir quitté les Feux de l'Amour, Billy Millet n'a pas ralenti la cadence et a poursuivi avec d'autres rôles marquants dans le monde des soap opéras. En effet, il a rejoint le casting de General Hospital, où il a incarné Jason Morgan Drew Kane jusqu'en 2019. Sa carrière ne cesse pas limitée au petit écran. En 2015, il a également fait une incursion au cinéma avec le film Bad Blood réalisé par Adam Silver. Par ailleurs, il a eu des apparitions dans diverses séries, dont Soutse et NCIS, Enquête Spécial. Plus récemment, il faisait partie des acteurs principaux de la série en cours de production Trousse Beethold, Le Poison de la Vérité, dans laquelle il incarnait Alex Dunn. Son manager a indiqué à Verayeti que l'acteur souffrait d'un trouble maniaco-dépressif lorsqu'il est décédé, mais les causes exactes de son décès restent pour le moment incertaines. Le monde du divertissement est en deuil, et nombreux sont ceux qui se souviendront de Billy Millet comme un acteur de talent qui a laissé une marque indélébile dans l'industrie. Il aurait eu 44 ans ce 17 septembre, et sa mort prématurée laisse ses fans, ses collègues et ses proches dans un état de choc et de tristesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501